yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du meilleur buteur sur fifa 22 du coup c'est selon moi les gars je le répète mais c'est mon avis après chacun a le sien mais de ce que j'ai testé de ce que le buteur de mon club a testé il trouve que c'est ça le meilleur donc il en a testé pas mal et on va voir un petit peu les gars on va commencer du côté des atouts donc contrôle actif ça améliore votre conduite de balle vos accélérations et votre vitesse ça peut survenir à l'approche du ballon par exemple avant de récupérer une passe en profondeur et ça octroie la caractéristique flair donc c'est à dire l'étalonnade les passes ouais un petit peu que personne ne voit et le deuxième atout c'est première attention donc ça ça améliore votre finition en première attention que ce soit les têtes les enroulés les extérieurs du pied les têtes puissantes et l'aptitude du mauvais pied donc ça vous met quasiment 5 étoiles de mauvais pied donc ça c'est vraiment pas mal pour les atouts ensuite au niveau de la taille 1m62 54 kg après le pied fort c'est votre choix ensuite pour le physique on a rien du côté des attributs pareil du côté des interceptions et de la défense rien du tout par contre niveau dribble on commence donc de l'agilité il y en a jusqu'à l'archétype lynx ça vous fait du coup 95 en agilité 89 en emplacement offensif 86 en dribble 84 en conduite de balle et 77 en équilibre c'est vraiment pas mal sinon vous avez une autre alternative si vous trouvez que vous êtes déjà bien agile c'est d'enlever ça les gars et vous mettez les deux contrôles du ballon c'est pas mal non plus ça vous fait quand même 89 en conduite de balle et vraiment si vous dribblez pas mal aussi et que pareil l'agilité ça vous suffit vous pouvez mettre l'étoile de geste technique et voilà c'est pas mal non plus vous voyez vous avez 89 quand même en agilité et 4 étoiles de geste technique donc ça c'est une alternative mais notre buteur du club comme il dribble pas trop franchement il s'en sert pas et il préfère privilégier l'agilité donc ouais c'est vrai que 95 ça fait la différence vous retournez vite et vous pouvez enchaîner rapidement franchement très utile ensuite au niveau des passes rien du tout les gars c'est largement suffisant il ya déjà 80 en passes courtes et 82 en effet donc au niveau de ça on est pas mal et après les passes longues même en tant qu'MOC j'ai pas énormément et ça fait vraiment le taf donc pas besoin de se mettre non plus 90 en passes longues ça sert à rien au niveau des tirs là il ya deux vrais stats regarde un petit peu ça on va chercher l'archétype finition ce qui nous fait avoir du coup 97 en finition c'est incroyable c'est vraiment énorme et ça fait la différence surtout cette année ce qu'il faut y aller pour les mettre les buts c'est vraiment dur ensuite 88 en tir de loin pareil entrée de surface vous pouvez frapper et ça peut faire but à tout moment surtout avec de telles statistiques 89 en volet c'est pas mal du tout 80 en pénalty ça c'est un petit plus 77 en précision tête bon après un mètre 62 c'est assez petit donc c'est pas non plus sur ce sur quoi on s'appuie le plus j'ai envie de dire le jeu de tête mais ça peut être efficace il est tout seul et concentre franchement ça ça passe 78 aussi en couvrant donc c'est pas top mais voilà quoi ça reste ça reste pas mal on va dire et la quatrième étoile de mauvais pied pour être efficace des deux pieds devant les caches que ce soit le gauche ou le droit c'est vraiment important l'étoile de mauvais pied je trouve beaucoup plus que l'étoile de gestes techniques c'est pour ça que c'est celle là qu'on a choisi de mettre avec le buteur et enfin du niveau au côté de la vitesse 3 2 1 partez et enfin du côté de la vitesse les gars on va chercher l'archétype gait par ce qui nous permet d'avoir 94 en accélération et 95 en vitesse c'est incroyable franchement c'est de vraies statistiques trois attributs c'est ça fait beaucoup enfin archétype plutôt l'archétype gépard l'archétype finition et l'archétype lynx donc vous êtes agile vous êtes bon en finition et vous êtes rapide qu'est ce que vous voulez de plus les gars franchement je trouve vraiment pas mal du tout ce build après voilà vous avez vos petites alternatives si vous trouvez que vous êtes plus dribbler comme je vous ai dit mettez l'étoile de gestes techniques et enlevez un petit peu de fini de d'agilité et si vous trouvez que c'est très bien comme ça ben alors pas de problème c'est parfait donc voilà de loin ça donne ça 1m62 54 kg buteur archétype lynx archétype finition archétype gait par et du coup on a contrôle actif et première intention en atout vraiment très complet les gars ça vous fait 85 de général mais après je suis qu'au niveau 16 donc ça va s'améliorer encore jusqu'au niveau 20 je crois que c'est ou 22 donc il ya le temps mais pour l'instant ça donne ça et après vous si vous avez plus de points de compétences complétez ce qu'il faut que ce soit un petit peu plus en gestes techniques du coup je le répète mais ouais vous pouvez les mettre si vous en avez plus parce qu'après niveau finition il ya rien à toucher je pense c'est déjà pas mal du tout et pareil pour la vitesse ça sert à rien d'avoir 195 ça suffit largement en tout cas les gars j'espère vraiment que ce build vous aura plu n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire et à me dire ce que vous pensez qui va ou qui va pas dans le respect et au moins ça améliore ensemble et on monte de division ensemble j'ai envie de dire les gars n'hésitez pas aussi si vous voulez jouer contre nous en club pro à mettre vos noms de club en commentaire et à mettre je veux jouer contre vous et on organisera un petit match amical qui sera diffusé sur ma chaîne youtube les gars et bientôt l'arrivée des lives j'espère que ça vous fait plaisir parce que les lives vont arriver en force la fibre arrive le 30 novembre chez moi donc ça va pouvoir partir et je vous donnerai les informations nécessaires que ce soit ma chaîne twitch ou même youtube si je les fais sur youtube on verra en tout cas les gars merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le soutien et sur ce je vous dis à la prochaine c'est parti